Donald Trump renouvelle sa charge contre l'OTAN malgré le rappel à l'ordre de Barack Obama concernant ses propos sur la politique étrangère. En meeting pour les primaires républicaines dans le Wisconsin, le milliardaire a jugé l'alliance atlantique obsolète et défavorable aux Etats-Unis. Selon lui, les autres membres de l'OTAN ne payent pas leur dû. Nous les protégeons à grand renfort de troupes et de matériel militaire et ils arnaquent les Etats-Unis. Je ne veux pas de ça. Soit ils payent davantage, y compris pour leurs insuffisances passées, soit ils partent. Et si ça mène à un éclatement de l'OTAN, eh bien ça mène à un éclatement de l'OTAN, a déclaré Donald Trump. Des propos jugés irresponsables par ces deux rivaux républicains et par l'ancienne secrétaire d'Etat Hillary Clinton en liste pour l'investiture démocrate. Lorsqu'il insulte l'OTAN et nos alliés asiatiques en disant que nous allons quitter l'organisation, il met en danger la coalition de nations dont nous avons besoin pour battre l'Etat islamique. Il fait empirer et rend notre situation dangereuse dans le monde. Cette semaine, le Pentagone est entré à sa manière dans le débat en annonçant qu'il y aurait en permanence, à partir de février 2017, une brigade blindée américaine en Europe de l'Est. Sous-titrage ST' 501